Vous discriminer, vous exprimer. Et c'est le propre problème de ce rapport que d'avoir essayé d'aller à leur rencontre, à leur recherche, et du coup, de travailler avec eux, en étant à leur école, parfois, j'ai envie de dire, ou à leur écoute, et donc de venir avec ceux d'un point. Autre point fort, il s'agit de l'intégration sociale. Il ne s'agit pas purement et simplement de venir remettre en question, par exemple, certaines causes, de venir dire qu'est-ce qui a causé tout ça là. Nous avons essayé d'être autant que possible pratiques et de nous focus sur la question. Donc, comme vous verrez, ce petit rapport, c'est très modestement, c'est notre contribution. Ce n'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire, mais c'est notre contribution, c'est un des substantiaux en tant que citoyens dans ce pays. Vous aurez donc trois parties. La première partie, c'est précisément d'introduire le problème, d'introduire cette notion de stigmatisation et de vulnérabilisation. C'est vraiment de dire, ben voilà, et en face à ça, nous avons préconisé l'intégration sociale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là ? Quels sont les challenges ? Quels sont les implications de cette orientation que nous avons choisie, en lien aussi avec la mission de tout gouvernement, de tout État, pour veiller à la promotion et à la protection de tous ces citoyens, de leurs droits et de leurs dignités. Alors donc, la première partie, c'est pour les simples. La deuxième partie, elle est révélatrice. Quand nous parlons des cross-cutting issues. Pourquoi ? Parce qu'on réalise bien que finalement, parler des personnes les plus pauvres, les plus opprimées, les plus écrasées, parler des personnes vulnérabilisées et stigmatisées à la fois, je tiens votre attention sur le fait que c'est une combinaison du CDP1, ben c'est précisément faire face à une combinaison de problèmes. D'où l'émergence de cross-cutting issues. Et on réalise très vite que l'un a un problème après l'autre, et du coup, on ne peut pas penser en termes de silos, que ce soit pour les problèmes, que ce soit pour leurs solutions. Donc je crois que la deuxième partie révèle la very nature, de la dimension, en fait le caractère multidimensionnel du problème et de l'étude que nous avons vu. Donc je vous laisserai le soin de jeter un coup d'œil sur ça. Mais la partie qui nous concerne peut-être le plus, et qui nous intéresse dans ce monde si pressé, c'est les recommandations que nous pouvons faire. Alors les recommandations, nous les avons présentées sous trois pôles. Évidemment très liées les uns aux autres, aux trois pôles. Le premier pôle, nous appelons preventative measures. Deuxième pôle, c'est curative measures, policies. Et le troisième pôle, c'est toute la question des prisons. Toutes les issues related to prisons. Alors dans, je vais faire rapidement, puisque je vous laisserai le soin d'apprécier la lecture de ce rapport. Donc rapidement là, sous le pôle 1, c'est-à-dire preventative action, nous vous proposons trois mesures. La première mesure, c'est d'essayer de doter toute incohérence dans la législation. Précisément parce que nous notons sur le terrain, à partir du dialogue que nous avons vu avec les ONG et les personnes, en condition de stigmatisation de vulnérabilité, nous réalisons qu'il y a quelques incohérences, notamment celle qui est la plus décriée, celle entre le Dangerous Drugs Act et le HIV AIDS Act. Donc il y a un besoin de travailler cette incohérence pour permettre aux toxicomanes qui sont engagés dans des programmes d'échange de sering et qui se dirigent vers un centre de redistribution et de redistribution des serings, de ne pas être inquiétés, de ne pas être attaqués, attaqués je veux dire, ne pas être arrêtés par la police. Précisément parce qu'ils sont en détention d'une sereine. Donc toute cette question, ce rapport, cet encouragement des toxicomanes qui sont dans ces programmes de middle exchange, et toute cette protection depuis leur localité, depuis leur résidence jusqu'au centre des champs de sering, a besoin d'être protégée, a besoin d'être remise, si vous voulez, en perspective, grâce à cette incohérence législative que nous pouvions donc combattre. Le deuxième point, toujours sur le pôle 1, c'est Review of Sentencing Policies. Nous ne voulons en rien donner des leçons à la magistrature. Nous ne voulons en rien remettre en question un des piliers même de notre démocratie qui est la séparation des pouvoirs. Les juges et les magistrats restent souverains dans leur système judiciaire. Mais nous pensons humblement que nous pouvons inviter les juges et les magistrats à essayer autant que possible d'harmoniser, pas de condonner, mais d'harmoniser leurs sentences, afin qu'il y ait moins de discrepancies, qu'il y ait moins de, je ne dirais pas d'incohérences, mais moins d'inégalités dans certaines sentences prononcées dans tel cours, dans tel endroit, et une autre sentence, ou probablement, pratiquement la même, le même offense, dans un autre cours, dans un autre endroit. Donc, il y aurait besoin peut-être qu'il y ait un assainissement, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait précisément une harmonisation à ce niveau-là. Le troisième point sur ce pôle 1 reste et demeure toute la question de l'éducation. Et quand nous disons l'éducation, nous voulons parler de l'éducation et non pas de l'instruction. Je crois qu'à Maurice, nous croyons en Maurice, qu'un des grands problèmes, c'est précisément l'amalgame des termes. Et un des plus grands amalgames que nous pouvons voir, c'est l'amalgame entre l'instruction et l'éducation. Parce que nous voulons parler de l'éducation, nous voulons parler de permettre aux personnes d'être des gens debout, permettre aux personnes d'être full-fledged citizens, permettre aux personnes de ne pas acquérir uniquement du savoir, mais aussi du savoir faire, du savoir être, du savoir vivre, du savoir transmettre, etc. Donc, toute cette question du système éducatif, toute cette question de, on ne parle pas du méritisme, mais surtout de rejoindre les enfants à l'école, mais en même temps ceux qui ne sont pas à l'école, quand c'est une réalité, et de trouver des structures, des moyens, vous verrez dans le rapport un peu plus détaillé, pour permettre justement le développement intégral et intégré des enfants et des citoyens. Donc, ce qui implique évidemment la prise en compte de leur propre famille. Ça, c'est les trois points sous le pôle 1. C'est le pôle 2, même. Donc, c'est-à-dire, Cucurative Policies. Nous réalisons l'urgente nécessité de créer des Night Shelters. Et cela existe. Et cela nous permet de faire une retournée pour valoriser, encore une fois, il faut le dire, il ne faudra jamais arrêter de dire, le travail des ONG. Celles qui sont ici, celles qui ne le sont pas aussi. Alors, il y a déjà pas mal de Night Shelters, mais il manque particulièrement des Night Shelters pour les dames. Les femmes sont discriminées, puisqu'il n'y a pas de Dieu propice pour qu'elles puissent passer la nuit en vue de continuer leur route, de continuer leur chemin, et éventuellement d'être réhabilitées. Et je voudrais faire école un témoignage que nous avons entendu rapidement d'une femme, excusez les sensibilités, mais qui doit mettre deux jeans par soir. Donc, elle doit toujours porter deux jeans et dormir près des églises, sous les ponts, etc. Précisément pour éviter qu'on la viole. Puisque deux jeans, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est un peu plus facile pour se protéger. Et du coup, elle peut alors se protéger. Donc, cette question-là est très, très importante. Le besoin de continuer à harmoniser le travail entre les ONG, à créer un database pour essayer de permettre une meilleure fluidité des informations entre les différentes ONG et surtout les différents bénéficiaires et clients. Et donc, en ce sens, il y a une initiative qui est faite, qui a été annoncée par le gouvernement et qui est faite en ce moment, qui s'appelle le Social Register de Mauritius. Nous avons eu nous-mêmes au Ménier Sillière une rencontre avec l'UANDP, et je crois que nous avons le bon sens avec le gouvernement dans ce sens. Le point fondamental, le point central de nos recommandations, c'est ce que nous appelons le One Stop Support Center. L'idée, c'est d'avoir un espace où toute personne qui se retrouve dans des détresses, et particulièrement cette sorte de prison, pourrait avoir un lieu pour qu'il soit élu, pour qu'il soit encadré, conseillé, avant de se lancer dans cette jungle que notre société nous dégale. Donc, il est très important qu'ils puissent avoir un premier stop, comme on dit, un stop, mais seulement c'était un One Stop Shop. Ça veut dire que dans ce lieu, dans ce centre, qui n'existe pas, several issues pertaining to their rehabilitation could be taken care of. Et là, nous pensons à leur employabilité, nous pensons à leur logement, nous pensons à éviter des démarches pour essayer de leur permettre d'avoir clean, moralité certifiée, etc. Donc, ça, c'est le point central de nos recommandations. Je vais faire un petit peu plus vite. Et maintenant, sur le dernier code, le code 3, donc Prison Related, toute la formation, formation des détenus, en Skills Development, en Leadership, en Alphabétisation, en Self-Esteem, la formation aussi des Prison Officers est tout aussi fondamentale et nous recommandons qu'il y ait une confusse dans ce sens. Ensuite, nous recommandons aussi que des schemes soient développés pour encourager une compensation aux prisonniers. Trouver que ça existe ailleurs, que les prisonniers qui travaillent dans la prison se sont valorisés et puissent petit à petit générer leur propre fonds qui serait pour eux un outil fondamental de self-esteem et de rehabilitation qu'ils pourraient avoir depuis la prison et ensuite à leur release. Bien important aussi, je viens de vous parler du One Stop Shop qui est un peu un post-release center, mais cela aussi inclurait un pre-release. Mais on ne dirait pas center, on dirait une espèce de scheme, on parlerait d'un unit. on dirait permettre aux prisonniers qui vont être libérés d'ici six mois, d'ici trois mois, entre trois et six mois, leur permettre de passer par ce unique qui les préparerait, qui les accompagnerait, qui leur donnerait l'encadrement nécessaire avant de se retrouver dans la société. Ou évidemment, là-bas aussi, nous préconisons toujours le One Stop Shop Center. Donc c'est vraiment une approche pré-release et post-release. Sinon, vous verrez aussi tout ce qui est traitement médical en prison, continuer à valoriser cela, plutôt que de permettre aux prisonniers soit au tiers de la prison pour aller dans les hôpitaux et là, ils sont stigmatisés, ils sont rendus vulnérables par le regard accusateur des personnes. Donc on pourrait travailler sur un medical treatment in prison, étendre le programme de substitution par la méthadone aux prisonniers. En ce moment, ça se donne aux prisonniers, aux personnes qui étaient déjà dans le programme et qui ont ensuite été envoyés en prison. Nous nous préconisons qu'ils soient étendus à toute personne dans la prison, même ceux qui n'ont pas été au programme de méthadone avant. Et finalement, vous verrez certaines recommandations miscellaneous. Comme on dit, je vous laisserai le soin de lire, il y a ça, il y a plusieurs. Nous avons essayé autant que possible d'écouter tout, d'essayer pour que rien ne se paie. C'est de ramasser vraiment la majorité de petites recommandations qui nécessitent évidemment davantage de temps, davantage de soutien, peut-être un budget, plus de détails, etc. Vous verrez ça en dernière partie de notre programme. Ils sont de nombre de 13 à peu près. Je vous laisserai le soin de lire. Merci. 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 Sous-titrage FR ?